C'est l'aigle de la route ! Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la promotion de la vidéo de Mad Max ! Donc, chers amis, on va aller dans le garage. On a plein de crédits, on a 3900 crédits. On va aller voir au niveau du moteur, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut 3500, mais surtout, passer le territoire de Pink Eye au rang 1. Donc ça, c'est pas pour tout de suite malheureusement. D'accord. Bah écoutez, on va aller faire de l'histoire. On va aller faire de l'histoire, on va aller chez Deepfria. Et donc j'ai décidé qu'on y allait en voiture dans le précédent épisode plutôt qu'en téléportation. C'est un moment dramatique. Nous avons retrouvé la Magnum Opus. Magnum Opus, ça y est, j'ai repris le rythme, enfin j'ai repris la mauvaise façon de le dire. Nous avons retrouvé la Magnum Opus. Donc, après être allé rechercher Chum qui était blessé, apparemment ça a l'air d'aller mieux. Et en apprenant au passage que notre petite famille, en tout cas concubine, qui s'appelle Hope et Glory, notre petite famille, entre guillemets, pas celle originale de Max bien sûr, mais celle qu'il s'est trouvée dans ce jeu apparemment, a été plus ou moins mis en danger à cause des paroles de Chum, qu'il a directement balancé devant... Alors pas Scorbut, justement l'autre. Scrotus. Du coup, on se dépêche. Hop-les ! Hop-les ! Durage à droite ! C'est pas des carcasses que je peux emmener ? Dommage. Ouh ! Oh, la paire de vitesse dans le sable ! C'est d'une violence ! Voilà ! On passe par... Hop ! Ah oui, par là c'est beaucoup de sable si je m'en rappelle bien. Blah ! Ça c'était dur. C'était du dur. Bon ! Répare. On est à la moitié de la vie de la voiture. Vu le temps qu'il met à réparer, on peut en profiter. C'est reparti, on y retourne ! Vous savez quoi, on va changer de carrosserie, ça va nous changer un petit peu. Toujours avec la même. Ouh ! Ça c'est quoi ça ? Ouais, pourquoi pas. Non, on va prendre celle-là. Non, celle juste à prendre, voilà. Celle-là. Hop ! Installé ! Ouh ! Ah oui, je voulais vérifier un truc aussi. Au niveau des suspensions de la voiture. Vous voyez que là, on est vachement haut. Je voulais vérifier si... Déjà, d'une. On les avait toutes. Est-ce que là, par exemple, elle a baissé ? Voilà, là elle est baissée. Elle est grandement baissée. Alors, du coup... Vu que ça marche. Ça n'augmente que la stabilité, cependant. D'accord. Je pense que ça allait augmenter d'autres choses. Pourquoi pas ? Bah, on verra bien sur la fin du jeu, alors. Ouh ! Allons-y. Progressons, chers amis. Progressons. On a plus ou moins débloqué toute la map, de toute manière. On n'a plus qu'à faire les différentes choses à réaliser dedans. C'est-à-dire les décharges, tout ça, tout ça, tout ça. Pour l'instant, je vais m'affairer sur la quête principale. Pourquoi ? Parce que très prochainement, je me suis rendu compte de ça. Il faut quand même que je joue l'histoire principale. Parce qu'il va y avoir Fallout 4 qui va arriver très prochainement. Donc, autant s'en occuper le plus vite possible que vous n'ayez pas les deux histoires en tête. J'espère que vous serez nombreux à me suivre pour cette aventure sur Fallout 4 comme vous l'êtes actuellement sur Fallout 3. C'est toujours un véritable plaisir d'avancer dans ce genre de jeu avec vous. Tous ces petits jeux, moi, je suis fan des RPG en règle générale. Mad Max a aussi un côté assez RPG, même si très, très, entre guillemets, action RPG. Donc, bon. Moi, je prends mon pied, c'est tout ce qui compte. Putain, je n'ai pas réussi à l'avoir eu. Non, je vais aller le chercher. Ouh, ce demi-tour ! Je ne peux pas le prendre ? Hello ? Ah oui, je me trompe de... D'accord. Effectivement, je n'allais pas finir par l'avoir celui-là. Hoplé ! Voilà, Pink Eye, un petit peu de menace en moi. On y retourne. Celui qui voit tout. Là, il y en a un autre. Ah, je ne vais pas voir ce qu'il faut. Je suis vexé. Vous savez quoi ? Je vais aller le chercher. Juste pour voir. D'accord. C'est parce qu'il n'y a rien, pourtant. Quand terminé. Ah si, il y avait un camp et... D'accord. Alors, je ne vois qu'en terminé, mais pourtant, je vois aussi une... Une ferraille là-bas. C'est marrant, ça. Pourtant, j'ai eu tout. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Alors, je vois un passage ici. Olé, on est passé. Ok. Même en l'air, on arrive à accélérer, chers amis. Les joies de la physique. Là. Bon, ça j'ai pris cher. Je reconnais. C'est moi qui suis mauvais parfois. Parfois seulement. Ok, on passe. Bon. Hop. Par là. Ok, mes pneus lits me rendent vraiment la vie dure. Parfois, je suis dans le sable. Oula. À droite. Hop. Là, comment l'adhérence et... Enfin, l'adhérence et la tenue de route et la conduite, tout simplement, sont très différents. Ou très différentes. Parce que tout était des mots féminins. Alors, on a ici une course à la mort. Ce qui peut être intéressant de la choper au passage. Je l'avais déjà, semble-t-il. Ouais, il y avait un passage ici, en fait, et je ne l'avais pas vu. C'est une carcasse, ça c'est ça ? Allez ! Appelez. Et il n'y avait rien dedans. Génial. Lors de la fuite alors. Plus on s'approche de Deepfria. Même si je m'attends à une hécatombe. Si, 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 si. Oula, ça c'était violent. Non ! Si ! Si, Chum ! On y va ! Fais pas ton pétochard ! Oh putain ! Oh putain ! Oh, la boule à neige. Nom de Dieu ! Oh non. Oh non. Oh putain, c'est gore. Oh non, mais je ne supporte pas ça. Je supporte... Oh putain. Donc vu comment elle est attachée, les bras en croix, les jambes écartées, c'est mort. La mère est morte. Oh putain. Oh putain, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Oh putain, ça va chier. Qu'est-ce qu'il branle là ? Ah, je ne l'ai jamais vu avoir des aussi bons freins là, Magnemopus. Mais ça va chier. Je suis d'accord avec lui. Tu ne dois pas supporter qu'on fasse ça à des gens. Oh putain, ils sont mortes, massacrés par Scrotus. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Entièrement d'accord. On y va. On y va. On y va. Scrotus. Je vais avoir sa peau. Oh putain, oui, je l'aurai sa peau. Nom de dieu. Si il y a bien une chose que je supporte pas, c'est ça. On n'a rien à foutre, je vais trouver. Blah, ce n'est pas ce que je voulais faire. Vous voyez à quel point les freins sont moisis en vrai. Bon. On a un cul à botter, chers amis. Je ne peux pas accepter qu'on fasse ça. Pas dans mon playthrough. Je ne peux pas laisser ça impuni. Donc, hop. Hop, les... Il y a des snipers, très bien. Ils vont voir ce que ça fait. Hop. Tiens, tu l'as vu venir, celle-là ? Quoi ? Tu n'as pas vu une menace un peu plus immédiate ici ? Où est-ce qu'il l'a tiré, son truc ? Et tu ne la vois pas, la menace, genre là ? Là, là. Hop, les... Hop, les... Est-ce que ça touche, ça ? Ça touche, mais ça fait zéro dégâts. Bon, d'accord, ce n'est pas grave. Bon ! On va punir cet homme. Ou cette chose, je ne sais pas trop ce que c'est que ce machin qui vit avec une scie dans la tête. De toute façon, il ne m'arrête pas le nom d'homme. Quoi que ce soit, il est certain qu'il ne mérite pas le simple nom d'homme. Ok. Tu veux me faire chier ? Tu vas me faire chier. Quoi ? Tu as survécu ? Putain. Tu es sérieux, là ? J'ai dit, meurs ! Quoi ? Ça y est ! Putain, il s'étend. Répare la caisse. Où est-ce qu'il faut qu'on aille, déjà ? À mon avis, à Petroville. C'est ça. Les lettres en sang, le brouissement du corbeau. Ok. Répare la caisse. Répare la caisse, te dis-je. Putain, il ne bouge pas. Il y a du mal. Allez. Ok. On va ici. Et on y va en bagnole. Tant pis. Hop. Hop. Et on progresse. Petroville, nous voilà. On arrive. Hop, les. Ouf. Solide, ça, quand même. Hop, les. On arrive, Petroville. Hop. Bon. On a une vengeance à prendre. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse comme ça. Franchement, je ne m'attendais pas à la gamine, les jambes écartées, attachées à un truc. Et la mer pendue derrière. Franchement, ça, je ne m'y attendais pas. Bravo, entre guillemets, d'y avoir pensé. C'est complètement... Complètement horrible. C'est l'ordre de choses que je ne supporte pas dans la vraie vie, comme dans le virtuel. C'est l'ordre de choses que je ne peux pas accepter. J'ai beaucoup de mal à accepter. Bon, forcément, comme tout le monde, entre guillemets, mais ça me met en colère, en fait, moi. Ça ne m'attriste pas, ça me met juste en colère. Donc, ça va chier. Hop. Vrille ! Respect ! Respect, chers amis, respect ! Ok, là, je n'ai pas compris pourquoi elle a réagi comme ça. Mais pourquoi pas ? Hop là ! Il y avait un caillou. Hop là ! C'est pas grave. On progresse. Hop là ! On continue. On est bon. Hop. Nous sommes arrivés. Hop. Tant bien que mal. Hop là ! Je m'attendais d'une arrivée en plus grande pompe que ça. Il est le protégeant de Gastel. Maintenant, cette plomb. Alors. Oui, c'est exact. Et celle de Scrotus, c'est pour bientôt d'ailleurs. J'ai eu le score but. J'aurai le Scrotus. J'ai eu le score but. Pour ceux qui voient ce que je... Assurez-vous quand même. C'est bon, de ce côté-là, on est plutôt bon. Tant pis, si ce n'est pas le cas, on va le jouer comme ça. On ne peut plus là, on ne peut pas s'arrêter, chers amis. Commencez la mission. Où est-ce, Scrotus ? Scrotus, je vais vous dire où je vais me trouver. Ta femme passe par sa maison. Et ta fête a éclaté. Et ma terre a été créée. La légende a été créée. Elle a été créée. Pas... Oui, c'est pas bon. Je ne suis pas la vie de la plombée de la plombée de la plombée. Ah, mais je vais lui donner sa vengeance en plus, ce passage. Si ce n'est pas cool, ça. C'est bon, ça. J'aurais dû remettre l'intercepteur, j'étais stupide. Wouh ! Wouh ! Vengeance ! Vengeance ! Oui ! Je vais le brûler ! Hop, les. Deux, deux. Deux, deux, trois. Deux, quatre. Deux, cinq. Deux, six. Deux, sept. Allez, venez. Je l'ai supprimé aussi. Hop. Tiens, bouffe. Scotchous. Scotchous ! Scorchous ! Scorchous ! Scorchous ! BOUM ! Que tu n'as roulé ? VENGEANCE ! Recharge ! TIRE ! Pour l'instant, c'est très facile. SCROTUS ! Ce n'est pas possible qu'on fasse le poids. Là, ce n'est pas possible. La différence est de taille. BOUM ! On va lui donner un petit coup de main. C'est fluide, ils circulent ! Ces fluides circulent ! Ça peut s'arranger, Chum ! Et BOUM ! Tu n'avais qu'à pas me trahir ! Merde ! C'est pas grave ! Tu m'as trahi une fois ! Il n'y aura pas de deuxième fois ! Ma bagnole ! Ceci est mon véhicule ! Ah ! Je n'ai pas réussi ! Sous-moi ! Je... Scabra Scrotus ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Où est-ce qu'il est ? Je ne peux pas l'abattre. D'accord. Sous-titrage ! Sous-titrage ! Sous-titrage ! Sous-titrage ! Sous-titrage ! Viens ! Tu veux devenir un homme vilain ? Vous avez un homme ! Ha ! Véronique ! Véronique ! Véronique ! Vous êtes pas mal ! Véronique ! L'éronique ! Véronique ! Il doit être bâté. Il doit être arrêté. Cet sacrifice est votre pour faire. Pour l'appeler. Hop les ! Vous n'avez pas de pouvoir ici ! Prends son vie comme il a pris l'hors. Je décide qui a l'éternité ! Je suis fou ! Usez le thunder ! Fais-le payer ! T'as pas vu mon dernier film ? J'ai déjà battu quelqu'un qui se disait immortel ! C'est ! C'est ! Ma ! Voiture ! Est-ce que tu vas crever cette fois ? Peut-être en effet ! Au moins ne te plains pas ! T'es mort avec la gaule ! Casse-lui la corne ! Casse-lui la corne ! Non ! La corne ! C'est la corne qu'il faut casser ! Non ! Là c'est étrangement gai ! Sans offence ! C'est juste pour... Je m'en doutais ! Oh la vache ! Là ! Bon ! Ma voiture ! Je sais pas si j'avais le choix à la fin ! Vez ! Vez ! Oui ! Àth fille ! Et B Donc ils ont fait le choix Ils ont fait le choix De rajouter encore du poids sur ses épaules Pour en faire de lui un héros Encore plus fort C'est beau Un petit peu trop presque Alors je ne sais pas si j'ai fait le choix De tuer Chum Bucket Si c'est le cas Je dois avouer que je n'en suis pas fier Mais qu'il m'avait trahi Il savait que c'était l'objectif De la Magnum Opus De battre Scrotus Donc bon Bon bah écoutez chers amis Voilà qui termine cet épisode Voilà qui termine L'histoire De Mad Max Je ne m'attendais pas à ce que ça termine aussi rapidement Sur cette fin Écoutez C'est comme ça Je ne m'attendais pas à avoir cette espèce de choix Je ne sais pas si ça a vraiment été un choix Je ne sais pas si vous êtes au courant Si vous avez déjà vu d'autres fins Si c'est le cas Si vous avez joué au jeu N'hésitez pas à me le dire par exemple J'espère que cette histoire vous aura plu Je pense que je vais continuer le jeu encore quelques temps Ne vous inquiétez pas de ce côté là Je vais continuer le jeu jusqu'à terminer un petit peu les Au moins mettre à zéro tous les trucs Je ne sais pas si je ferai toutes les décharges Je ne sais pas comment je ferai ça Mais je ferai tous les camps Ça c'est certain Je sais qu'à l'heure actuelle Je vais avoir débloqué la Magnum Opus Donc là comment L'Intercepteur Je ne sais pas si j'aurai cependant la Magnum Opus Donc de données Donc écoutez on verra bien Parce que de toute façon la Magnum Opus Si ça ne marche pas sans chum bucket On verra Franchement je ne sais pas comment ça va se terminer J'ai hâte de voir à la fin du comment du truc C'est quand même de très très beaux visuels De très très beaux visuels Le coup de coude Qui fait mal Non le coup de poing Coup de poing je dirais Là où c'est un petit peu triché Vous voyez c'est qu'ils ajoutent en bas de la poussière De chaque côté Du coup on a l'impression que la poussière faisait partie De ce que montrait le jeu Et en fait elle n'est pas si présente Alors je reconnais pas le personnage du tout On dirait Scrotus Avec les cicatrices au milieu Les cicatrices au milieu On a fait le tour Quoi vous n'êtes pas fichu de nous avoir mis toutes les Non c'est pas possible On n'a pas déjà fait le tour des artworks Non Ça ne me dit rien Ça ne me dit rien Ça ne me dit rien Si on a fait le tour Bon bah écoutez C'est assez petit ça je trouve Franchement Je trouve ça assez naze D'avoir fait Finaliser comme ça C'est pas top Pour des développeurs Enfin pour Warner Bros Il me semble que c'est Warner Je trouve ça assez petit De ne pas avoir fini Complètement le Le générique Enfin je ne sais pas Habituellement Dans le pire des cas Ils auraient pu racheter des têtes de tout le monde Par exemple Tête de tout le staff Enfin une partie du staff Ou je ne sais pas Des trucs débiles Genre des Même juste des croquis Pas forcément des images de jeu Mais des croquis Je ne sais pas Il y avait moyen d'acheter des choses Ouais alors là franchement Je suis surpris Je suis véritablement surpris Ah bah disons Ça en fait du monde J'ai vu des français Là dans le tas Jonathan Niquet Philippe Juton J'ai pas fait gaffe François Laine Eric Loisel Ça fait français tout ça En tout cas francophone Ouais 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 Il y a beaucoup de noms Très très peu d'images Franchement le générique Est très décevant Il y a des jeux Qui ont des super génériques Il y a des jeux Qui mettent des musiques Par exemple aussi Bon heureusement là Il n'y en a pas Même si c'est les musiques Les différents thèmes En avis de ce jeu Enfin le thème de ce jeu Donc de ce côté là Moi je trouve qu'il était Vraiment très réussi Musicalement parlant Comme je l'ai déjà dit Il est très très proche D'un des thèmes De The Dark Knight Enfin non De Batman De Batman Begins Donc Je sais plus vraiment Qui a fait la musique De Batman Begins C'est pas C'est pas Attendez Je vais aller voir au passage On va aller voir Je regarde avec mon téléphone La musique de Batman Begins A été faite par Attention S'il veut bien me le montrer Voilà Fiche technique Hans Zimmer Ouais D'accord Ça ne m'étonne pas Donc je trouve qu'il y a Un petit côté Hans Zimmer Il y a un petit côté Mais vraiment Par contre au niveau Des images Je suis vraiment déçu Il y avait moyen De faire des choses Très très belles De retracer presque L'histoire En plus L'histoire Est très A la fois soutenue Et très Marquante Donc Donc Je sais pas Je pense S'il y avait mieux A faire A mon avis Mais là Là je reconnais pas Pour avoir la cicatrice Comme ça En plein milieu Ça peut être que Scrotus Mais s'il a la cicatrice Il est vivant What the fuck What the fuck Bon bah ça fait Beaucoup de monde Sur ce jeu Ce jeu qui apparemment D'ailleurs n'est pas Une très très grande réussite Sur les ventes Je serais curieux De savoir Quel Véritablement Quel chiffre Il a fait A la vente Comme je vous en avais Déjà parlé J'ai un ami Qui travaille Dans une boîte De vente De jeux vidéo Donc une boîte Physique Pas justement On ne pas Du dématérialiser Apparemment Le jeu a fait Un flop Je vous rappelle Que le jeu Est sorti plus ou moins En même temps Que Metal Gear Metal Gear Qui ne me plaît Vraiment pas J'ai pas réussi A avancer plus Que je ne l'ai fait Donc bon Je sais Je suis curieux De savoir Je suis curieux De savoir Oui non Je ne me rappelais pas Qu'il y avait tout ça Bon Et maintenant C'est parti Maintenant Qu'est-ce qu'il se passe Et maintenant Qu'est-ce qu'il se passe Dans ce jeu A l'écran Tout noir Ta gueule La musique continue Sur écran noir Alors c'est encore pire C'est encore pire Ils ont chié Dans la bouche De leur générique Ah y'a vraiment rien Vous voulez pas Vous voulez pas M'afficher un truc Genre le menu Ou Où je dois faire Une ellipse Je dois faire Une ellipse Je vais appuyer sur la touche Ah Non il ne se passe rien Bon Ah si Il se passe quelque chose J'ai presque plus de pile de manette Bon bah ellipse Attendez La musique se termine Non Jusqu'au bout Ils se sont plantés Sur le générique Échappe Start Google Mad Max Alors attendez Je suis en train d'aller voir J'ai terminé le jeu Après la fin des crédits Et ça s'arrête juste Sur un écran noir Donc apparemment Regardez les crédits Vous empêche D'avancer dans le jeu Donc j'ai quand même Ellipse Heureux Bon on va bien voir Est-ce que je peux passer tout ça Non pas du tout Bon De mieux en mieux Toujours pas plus Non je peux pas avancer Appuyez sur une touche Reprendre Et si tu me fais reprendre Avant le combat Ça va pas le faire Alors Ah bah le revoilà Donc Est-ce qu'on peut passer Est-ce qu'on peut passer Non on peut pas passer Bon bah je vous refais une ellipse Voilà Alors normalement j'ai fait passer Chers amis Attention Je vois que ça charge En bas à droite Fin de l'histoire Mission de l'histoire terminée C'est fini Les plaines du silence attendent Félicitations Vous avez terminé Avec succès L'aventure de Mad Max Toutefois il reste encore Beaucoup à faire Chumoketer la magnum opus Ainsi que d'autres Personnels majeurs sont de retour Vous pouvez explorer librement Les terres désolées Pour régler vos comptes Et améliorer votre voiture Comme bon vous semble Les terres désolées Sont désormais Votre terrain de jeu Nouveau véhicule Entre collection intercepteur Elle est là Fusil emblématique de Max Blouson en cuir de Max Alors là Chers amis Si c'est ce que je pense Juste pour voir aperçu C'est ce que je pense C'est la véritable tenue de Mad Max Des films Waouh C'est sublime C'est sublime Et forcément C'est aussi le véritable canon Oh Excellent Excellent Nom de dieu C'est bon ça Bon On a de quoi être heureux Chers amis Ah bah T'as essayé de te rebarrer Avec la voiture toi encore non Bon 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 bah écoutez les amis On va se laisser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vérisez, le commenter, le partager Vous abonner Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom Vous pouvez retrouver le lien Dans la manière de la chaîne Quant à moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonnus dans la Playroom A plus pour votre aventure Et je vous rappelle que pour la fin De cette aventure Vous pouvez cliquer dans le description De l'épisode de mon partenaire Gamesped.com Qui m'a gracieusement offert le jeu Et qui m'a gracieusement aussi offert Fallout 4 Le prochain jeu qui arrivera Donc en journalière Sur la chaîne Donc à partir du 10 novembre prochain Donc voilà les amis A plus A demain pour un autre épisode de Mad Max L'aventure continue Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz